— Jean-Christian Petitfils, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes à Paris et moi à Bordeaux. Mais donc nous aurons bientôt dans cette librairie l'occasion d'officialiser à nouveau et de façon systématique des rencontres en présence. Mais en tout cas, vous êtes là bien avec nous et pour une nouvelle présentation de livres. Jean-Christian Petitfils, vous êtes historien. Vous êtes fort connu sur la place de par vos nombreuses publications. Alors vous avez une spécialité utilisée sur la France qu'on dit moderne, l'époque moderne en quelque sorte, donc le XVI, XVIIe siècle français. Mais vos compétences sont plus larges, puisque vous avez beaucoup travaillé aussi sur l'histoire politique. Je retiens des ouvrages que vous avez pu rédiger sur les mouvements politiques en France, le gaullisme, l'histoire des socialismes, la droite et l'extrême droite. Enfin vous avez travaillé sur l'histoire des idées politiques. J'ai lu aussi dans le temps un Jésus que vous aviez rédigé il y a une dizaine d'années, qui est aujourd'hui disponible en livre de poche. Mais aujourd'hui, nous sommes un peu dans votre domaine de prédilection. Nous allons parler de cette nouvelle biographie que vous avez écrite et qui concerne Henri IV, le bon roi Henri, Henri de Navarre, Henri IV, le premier des Bourbons. Alors évidemment, ce n'est pas la première fois que vous vous intéressez au personnage. Ce gros livre qui est publié aux éditions Perrin est le cinquième d'une saga, puisque vous avez déjà traité les grands rois Bourbons, que sont Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Et donc par une sorte de remontée dans le temps, vous nous offrez aujourd'hui une biographie d'Henri IV, donc le premier des Bourbons, qui règne, je le rappelle pour nos auditeurs, qui règne en France entre 1594, je crois, 93-94 et 16... – 189, non, dès la mort d'Henri III, dès l'assassinat d'Henri III. – Mais il règne sur une toute petite partie du royaume. – Voilà, je pensais à son couronnement, et donc, en tout cas, entre l'assassinat d'Henri III et son propre assassinat en 1610, donc 20 années, 21 années de règne, d'un règne très très important, et on va expliquer pourquoi. Alors, peut-être la première question que je voudrais vous poser, Jean-Christian Petitfils, c'est, est-il si facile, au sujet d'un roi qui a fait couler autant d'encre, c'est un roi sur lequel énormément d'historiens et de témoins se sont penchés, qui a suscité beaucoup, beaucoup, à la fois d'histoires et d'interprétations, est-ce qu'il est facile, finalement, de se colter à un tel personnage, et de faire un peu le tri entre ses vertus réelles, ou supposées, puisqu'on va en parler, il y a aussi une légende henricienne, voilà, qui écrase un peu le personnage. Donc, était-il si facile de parler de lui, et pourquoi avoir, finalement, choisi de l'évoquer, finalement, à la fin, plutôt qu'au début de votre saga sur les Bourbons ? – Alors, en réalité, je n'ai pas commencé une saga sur les Bourbons en écrivant mon Louis XIV. Je connaissais très bien le règne de Louis XIV, puisque j'avais écrit un certain nombre d'ouvrages, de biographies sur Fouquet, Madame de Montespan, Mademoiselle de la Vallière, le véritable D'Artagnan, et il manquait le personnage central. J'ai hésité un moment, et puis je me suis lancé dans l'écriture de cette vie de Louis XIV. Alors, c'est seulement après qu'en discutant avec mon éditeur, on m'a suggéré d'écrire un Louis XVI, ce qui m'a... Je connaissais bien la période révolutionnaire, puisque j'avais fait ma thèse sur un personnage de la Révolution, mais donc j'ai fait le Louis XVI, qui a eu aussi un grand succès. Et puis, ultérieurement, devant le succès de Louis XVI, mon éditeur est en accord avec mon éditeur. J'ai fait un Louis XIII, puis un Louis XV, et enfin, pour clore le cycle, finalement, c'est en réquin. Donc, il n'y avait rien d'intentionnel au départ, mais c'est vrai que c'est le fondateur de cette dynastie, on peut dire, et c'est le créateur aussi de ce qu'on pourrait appeler, et on y reviendra très certainement, l'absolutisme moderne. C'est à partir de ce règne que s'installe la monarchie absolutiste. Voilà donc, alors, est-ce que c'est facile de s'attaquer à ce personnage ? C'est assez complexe, la période est très complexe, confuse, chaotique, avec huit guerres de religions qu'il faut bien analyser, détailler, comprendre les ressorts. Et puis, ce personnage assez fuyant, mais en même temps extrêmement attachant, qu'est ce roi Henri ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a Henri de Navarre, il y a le roi Henri IV, le roi de France, qui va donc accéder au trône par un concours de circonstances, puisqu'il est loin d'être le favori à la couronne. D'ailleurs, si on parle du premier des Bourbons, c'est bien qu'il est le premier roi d'une nouvelle dynastie, et donc il s'est passé quelque chose d'inhabituel, qui est la fin de la dynastie des Valois, une fin assez tragique, une fin inattendue, une fin dramatique, avec la mort de trois rois successifs, jeunes, pour des raisons diverses, et puis le contexte que vous avez rappelé, le contexte des guerres de religion. Je reviens, on va y revenir, mais je reviens quand même à cette question de la réalité de la légende, puisque est-ce que vous avez été gêné, comme beaucoup d'historiens peut-être, par le poids de toutes les légendes qui entourent le personnage, puisqu'on en a fait, et ça très rapidement après sa mort, sa mort dramatique, assassiné par Ravaillac en 1610, on en a fait presque un saint de vitraille, avec un personnage, le bon roi Henri, en Béarde, ici dans le sud-ouest, on parle de Nusté Henrik, donc notre Henri, le roi des bonheurs, le roi de la poulopo, le panache blanc, la générosité, la grandeur, évidemment c'est presque trop beau pour être vrai, et donc évidemment il faut que l'historien s'attache à faire un peu le ménage entre ce qui est vrai et ce qui l'est moins, ce qui relève des faits, ce qui relève de la reconstruction des faits, et parfois de l'invention pure et simple, donc comment avez-vous procédé, et avez-vous été gêné par cet aspect-là ? Alors l'historien, évidemment, doit faire un peu table rase de la légende, au départ c'est un peu comme la légende napoléonienne, c'est un des grands mythes qui s'est développé à travers les siècles, ça comment vous le soulignez très bien, c'est dès l'assassinat d'Henri Karte, parce que quelques temps avant, il n'était pas très populaire, dans les derniers temps de sa vie, il n'était pas très populaire, il avait augmenté les impôts, il y avait eu ce qu'on appelle des émotions populaires, c'est-à-dire des révoltes contre la hausse de la fiscalité, il était aussi un peu, en raison de son caractère, qui promettait tout à tout le monde, détesté d'un certain nombre de personnes, qui se trouveraient frustrés de ne pas être récompensés. Vous savez, Agrippa d'Aubigné, qui avait été un de ses compagnons d'armes protestants farouches, l'appelait le ladre vert. Alors le ladre vert, c'est qu'il ne récompensait pas tellement ses compagnons d'armes. – Le ladre, c'est quelqu'un de radin, c'est quelqu'un qui... – Voilà, 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 de ladre vert. – Et pourquoi vert ? – C'est une formule qu'il avait utilisée, voilà, mais Henri est d'un côté très radin, mais aussi il va être obligé, pour conquérir son trône, de dépenser des sommes énormes pour gagner des grands qui sont en révolte contre lui, et là, on est dans la pratique du quoi qu'il en coûte, comme on dirait aujourd'hui. – Du quoi qu'il en coûte, donc le ladre vert, évidemment, j'ai tout de suite pensé au vert galant, mais on en dira un mot, parce que c'est très important. – Oui, c'est le ladre, ça rejoint au vert galant, bien entendu. – Voilà, enfin, on en reparlera, parce que c'est un chapitre en soi, évidemment, les relations avec les femmes, mais j'en reviens quand même à ce légendaire Henri IV. Ce que vous avez dit, c'est que dès sa mort, donc dramatique, on commence à lui tresser des couronnes, parce que probablement, il y a des raisons pour ça, il a sa personnalité débonnaire et très sympathique, et puis aussi le fait qu'il ait, on verra dans quelle mesure, mais pacifié le royaume après des guerres épouvantables, qui ont duré pratiquement un demi-siècle, donc pratiquement depuis la naissance d'Henri IV jusqu'à sa mort, il ne connaît que ce contexte de guerre religieuse, auquel il va mettre fin de façon provisoire, avec ce fameux édite Nantes, dont on va dire aussi un mot. Mais sur la légende, l'aspect légendaire est écrasant, je pensais simplement, par exemple, à Voltaire, Voltaire, le grand Voltaire, qui au XVIIIe siècle, va composer une sorte de... – La Henriade, oui. – La Henriade, qui est une sorte d'Iliade, d'Odyssée, alors parlez-nous de ça quelques instants, de la Henriade, parce que c'est quelque chose d'inouï. – Voltaire voulait faire un grand poème homérique, et il s'est lancé dans ce travail, « Quatre mille vers » exaltant le roi, le montrant, conquérant son trône, un roi de guerre, et ça participe de la légende. Déjà, la légende du temps de Louis XIV, elle apparaît avec le premier ouvrage, une sorte de biographie agéographique de Mgr Beaumont de Péréfix, qui est le précepteur du jeune Louis XIV. Et puis, en effet, le grand coup tiré du côté de la légende, c'est Henri, la Henriade de 1723, Voltaire. C'est suivi, à ce moment-là, d'ouvrages, de pièces de théâtre, la partie de chasse de Collet. Et on entretient le mythe du bon roi Henri, qui, au cours d'une partie de chasse, se rencontre des paysans, tout ce côté populaire du roi, cet aspect populaire. Vous savez, sa belle-sœur, Eleonore de Médicis, disait, « C'est un homme à se faire aimer des pierres elle-même. » Et on a, évidemment, après sa mort, après l'état de sidération qui a suivi et qui a frappé la France, parce que c'était le deuxième assassinat d'un roi. Henri III avait été assassiné en 1589 par le moine fanatique Jacques Clément. Eh bien, ce deuxième assassinat, par des fanatiques et des ultras catholiques, avait plongé la France dans une très grande et une très profonde affliction. Et ça avait modifié aussi, en quelque sorte, la nature même de la monarchie française, qui est devenue une monarchie sacrée. On s'est concentré sur le personnage du roi et de cette union du trône et de l'autel. On en assistait beaucoup sur le caractère presque transcendantal du personnage. Henri IV a engendré, avant d'engendre, et puis la glorification et la sanctification de la monarchie. – Je ne sais pas si les 4000 verres de la Henriade de Voltaire sont encore lisibles aujourd'hui. Je suppose que vous avez dû y mettre un petit peu le... – Oui, oui, non, ils sont lisibles. – Est-ce que c'est... – Et quel est quel... – Mais enfin, bon, c'est un petit peu lassant aussi. Ça ne correspond plus tellement à notre sensibilité, bien évidemment. Mais c'est un grand ouvrage. Et c'était pour Voltaire. Il rêvait de se hisser au niveau d'Homère. Donc c'était une ambition qui n'atteindra pas, évidemment. – Qui n'atteindra pas, oui. – Il y a eu donc la partie de chasse de Collet. Il y a eu après aussi beaucoup de tableaux, de représentations, de tapisseries, l'entrée du roi au loup. Il y a toute une... L'entrée du roi dans Paris. Il y a toute une mythologie qui se met en place. Et vous savez que ce roi, qui est le roi le plus aimé des Français, a été honoré par la République à trois reprises lors d'anniversaires. Il a été honoré par le président Vincent Auriol, par le président François Mitterrand et puis par Nicolas Sarkozy. Donc c'est assez surprenant puisque aucun roi, même Louis XIV pour Versailles, n'a été célébré. C'est donc le seul roi qui est reconnu, célébré par la République. Et tous les manuels d'histoire, d'histoire élémentaire, nous glorifient ce roi, nous le montrent l'homme de la poule au peau, du panache blanc, le Paris vaut bien une messe, etc. Toute une légende qui n'est pas entièrement fausse, il faut bien le dire, et qui correspond en partie aussi au personnage. Mais le personnage est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Donc vous le rappelez, la légende henricienne commence dès son assassinat et se poursuit jusqu'au 400e anniversaire de son assassinat, puisque vous avez cité les commémorations de 2010 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et ce que vous soulignez, à la suite d'autres historiens, c'est que cette célébration d'Henri IV n'a quasiment jamais cessé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu réellement, vous avez parlé de la République, vous avez parlé du 18e siècle, mais même au 19e, on a continué à entretenir le souvenir d'Henri IV. Il n'y a quasiment pas eu de passage à vide dans cet amour des Français. – Un petit peu avec la Révolution, tout de même. Il y a eu la Révolution française. On a abattu la statue du Portneuf. Elle avait été construite en 1616, donc peu de temps après sa mort. On l'a abattue sous la Révolution. On a profané tous les tombeaux des rois à Saint-Denis et notamment celui d'Henri IV où un grenadier lui a coupé la barbe, où il a coupé la moustache et puis avant de jeter le corps qui était tout noir. Mais enfin, on reconnaissait très bien ses traits dans la Fosse Commune. Donc là, il y a eu un moment, un passage à vide au moment de la terreur. Un petit peu avant la terreur même. – Mais enfin, ça n'a pas duré. – Mais ça n'a pas duré, non. – Alors revenons au personnage d'Henri IV, peut-être au vrai personnage. Alors là où la réalité et la légende, ça commence très très tôt, la confusion, puisque dès sa naissance, donc il naît au château de Pau, donc en 1553. Sa naissance est pour son père, Henri d'Albray, un véritable don du ciel. Son père est d'une fierté vraiment absolue. Et donc l'enfant est tout de suite, comment dirais-je, célébré, on lui fait goûter le jour en son, on lui frotte la bouche avec de l'ail, ensuite on le fait dormir… – Avec une gousse d'ail, oui, oui, selon les traditions. – Voilà, on le fait dormir dans une carapace de tortue. Enfin voilà. – Là, la légende commence, la légende commence. – Voilà, alors la légende commence dès sa naissance. – Dès la naissance, oui, en quelque sorte, en quelque sorte. La carapace qu'on peut voir au château de Pau n'est probablement pas celle dans laquelle on a mis l'enfant. Elle a disparu probablement sous la Révolution. Mais bon, peu importe. En effet, il est très attendu, ce petit héritier du royaume de Navarre, puisqu'il est tout simplement l'héritier du royaume de Navarre. – D'un petit royaume, d'un petit royaume. – Alors c'est un tout petit royaume indépendant qui était à cheval sur la France et l'Espagne. Et puis l'Espagne s'est emparée de la majeure partie de ce royaume, les 4-5e, avec Pamplune comme capitale. Et les rois de Navarre, qui sont aussi vicomtes de Béarnes, n'auront qu'une idée en tête, c'est récupérer cette fraction manquante, importante et reconstituer le royaume de Navarre. Et même notre Henri IV, même notre Henri de Navarre, pensera, avant de devenir roi de France, pensera à cette constante des souverains de Navarre. Donc Henri II d'Albray, qui est aussi gouverneur de Guyenne, il y a des liens avec la France, mais ils attachent une grande importance à leur indépendance. Et à côté de ça, il y a aussi une province, qui est le Béarnes, qui est en partie autonome. Et ces souverains de Navarre entendent bien, rendent quasiment indépendant le Béarnes. Voilà le contexte. Et nous verrons Henri de Navarre, qui lui aussi poursuivra ce rêve un peu insensé, qui allait de la part d'Henri II d'Albray, donc le grand-père, jusqu'à la trahison. On cherchait à s'entendre avec Philippe II d'Espagne, contre la France. Alors voilà, donc ça, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la position très particulière de ce royaume de Navarre, entre la France et l'Espagne, vous l'avez dit. Le fait qu'Henri, avant d'accéder à la couronne de France, dans des circonstances incroyables, est avant tout l'héritier d'un petit royaume qui joue un peu les uns contre les autres, c'est-à-dire les Espagnols contre les Français ou les Français contre les Espagnols, avec derrière le Saint-Ambi romain germanique. La situation de l'Europe, évidemment, est très différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. L'Espagne est une très grande puissance. C'est la puissance dominante. On dirait une hyperpuissance, aujourd'hui. C'est une hyperpuissance. C'est son empire colonial. Donc la France, va finir par la supplanter au XVIIe siècle. Mais pour l'instant, à l'heure où Henri grandit et s'apprête à monter sur le trône, évidemment, l'Espagne est la puissance, comme vous le dites, dominante. Alors, est-ce que c'est important dans le caractère de ce roi, son caractère rondoyant, son habileté qui a été partout reconnue ? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet atavisme de la maison de Navarre, de devoir naviguer, finalement, entre les puissances, d'être un petit royaume qui cherche un peu sa voie et qui poursuit une sorte de chimère, qui est la récupération des terres espagnoles, et puis qui, finalement, est toujours habitué à jongler entre les puissances du temps ? – Alors, il est profondément, c'est important de le souligner, marqué par la culture, la culture du Midi, du Sud-Ouest. Il va passer 3-4 ans au château de Coaraz, au sud-est de Pau, avec des petits-enfants, des paysans. Il va jouer... Il va parler le patois béarnais. Et il est très lointain, en effet, héritier de la couronne de France, puisqu'il descend de Robert de Clermont, le sixième fils de Saint-Louis. Et on n'imagine pas qu'on sera obligé de faire appel à remonter si haut dans l'arbre généalogique. Et il a pour... Il faut le préciser aussi, quand même, pour grand-mère, donc l'épouse d'Henri II de Navarre, Marguerite d'Angoulême, Marguerite de Valois-Angoulême, qui est la sœur de François Ier. Qui est la sœur de François Ier. Exactement. Donc il a du sang des Valois aussi. On l'oublie un peu trop souvent. Donc un personnage, en effet, qui est très implanté dans ce Sud-Ouest, marqué par une certaine faconde méridionale, par une jovialité, par un caractère souple et fuyant. Mais derrière ça, il faut bien voir qu'il y a un tempérament rusé, méfiant, assez pessimiste, d'une très grande intelligence. C'est probablement de tous les Bourbons qui ont régné sous l'Ancien Régime et même après, le plus intelligent. C'est celui qui a une capacité de comprendre, de saisir tout de suite les intentions cachées de ses adversaires ou de ses interlocuteurs. Même des diplomates très finaux, il est capable de comprendre leur but. Alors il a aussi appris beaucoup à dissimuler, beaucoup à mentir, à jouer son personnage. Ce personnage truculent, ça fait partie de lui, bien sûr, mais aussi ça fait partie de son jeu. Il le montrera très bien quand, ayant été marié avec Marguerite de Valois, eh bien il va être retenu au Louvre quasiment prisonnier. Et là, on dit « Oh là là, qu'il est amusant, ce petit personnage, il fait l'amuseur, il se moque de lui-même ». Alors qu'en réalité, il préparait son évasion, alors qu'en réalité, il souffrait énormément de se trouver dans ce milieu d'ultra-catholique qui avait provoqué la Saint-Barthélemy. Là, il apprend aussi à se dissimuler. Il a été très soumis à sa mère. On n'a pas parlé de sa mère, Jeanne d'Albray, donc la fille d'Henri II d'Albray, qui épouse Antoine de Bourbon, un grand prince possessionné et qui descend, lui, donc de Saint-Louis. il a été très soumis à sa mère. Sa mère était une farouche protestante. Elle se convertit en 1560 et elle va arracher l'enfant des mains de son père, Antoine de Bourbon, qui est catholique, et qui a été... Donc Henri a été baptisé catholique, bien sûr, pour l'élever à la protestante. Donc là, il va se trouver tiraillé. Et tout ça explique aussi ce caractère dissimulé sous des joies, de prudence, dissimulé et sous des doigts joyeux. Mais il faut se méfier d'Henri. Voilà ce que je veux dire. On ne peut pas le réduire simplement à ce personnage truculent. Alors, je pense que le fait massif, le fait capital qui va orienter sa vie, c'est évidemment la situation du royaume à l'époque où il grandit et où il va commencer à briguer la couronne, c'est évidemment la discorde religieuse. C'est-à-dire l'implantation du protestantisme en France, protestantisme qui est né en Allemagne au début du XVIe siècle mais qui se répand progressivement et qui finit par pénétrer en France, royaume catholique. Mais je crois que la propre sœur de François Ier est attirée par les thèses de Calvin. Oui. Voilà. Elle ne franchira pas le pas mais elle est déjà attirée par cette façon de professer sa... Un retour à la pureté de l'Évangile. Beaucoup aussi le sont et beaucoup deviendront protestants en suivant cette idée. Alors évidemment, ce qui n'était qu'une querelle religieuse va déborder en guerre civile, en franche guerre civile, avec une violence évidemment que tous les Français se souviennent de la Saint-Barthélemy en 1572, donc Henri a une vingtaine d'années je crois lorsque se produit ce massacre de protestants à Paris. Mais jusqu'à son avènement, c'est une guerre civile permanente entre le parti protestant et le parti ultra-catholique avec des traquenards, des escarmouches, des massacres, voilà, des faits, est-ce qu'on se représente aujourd'hui ce que furent ces années-là ? Parce que de ce que fut la discorde en France, ce que fut cette guerre civile, sa violence, est-ce qu'on peut en avoir une idée aujourd'hui ? Aujourd'hui, on se plaint beaucoup de la situation du pays, mais... Oui, oui, exactement. Quand on parle de guerre civile, nous sommes au bord de la guerre civile aujourd'hui. Non, il ne faut pas exagérer. La guerre civile, c'est vraiment ce qu'a connu la France au XVIe siècle. Il y a eu huit guerres civiles, huit guerres de religion qui se sont terminées à chaque fois par des trêves, par des paix provisoires. Mais la dernière, c'est évidemment l'édit de Nantes qui va clore la dernière guerre de religion. Mais ces guerres sont extrêmement grandes. Elles font plusieurs centaines de milliers de morts. On n'arrive pas, les historiens n'arrivent pas à compter. mais le siège de Paris qui sera entrepris plus tard par Henri IV fera 30 000 morts. Ça n'a rien à voir même avec le siège de 1871 et la commune. Voilà, donc c'est quelque chose d'inouï, des milliers et des milliers de morts. Pas seulement, d'ailleurs, il faut bien comprendre ça, pour des régions religieuses. Le royaume est extrêmement divisé et l'autorité s'effondre. Il n'y a plus d'État quasiment et qui prend le pouvoir ? Eh bien, ce sont les grands, les ducs, les princes qui se mettent à la tête d'armée et qui choisissent la religion en fonction finalement de leur intérêt. Donc, il y a un aspect clanique et donc très politique de ces guerres de religion qu'il ne faut pas sous-estimer. l'État disparaît et évidemment, le grand avantage d'Henri, c'est d'incarner cette légitimité du pouvoir, de finir par triompher et de restaurer cette autorité qui s'était effondrée. Éfondrée. Donc, il y a le contexte de la discorde civile, de la discorde religieuse, du dérapage sanglant sur fond de déliquescence de l'État. Alors, évidemment, un mot de la fin des Valois, c'est-à-dire que Henri IV arrive parce que les trois derniers rejetons de la dynastie des Valois qui étaient trois frères ont successivement disparu après des règnes courts. Un petit mot là-dessus, c'est très important. Alors, François II qui est le fils d'Henri II et de Catherine de Médicis meure très jeune. Ensuite, vient Charles IX qui va mourir quelques temps après la Saint-Barthélemy. Puis, il y en a un qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est François d'Alençon qui est le chef des Malcontents qui se met à la tête de la noblesse pour jouer son propre rôle mais qui n'est pas dans l'ordre dynastique appelé à régner. Et puis, il y a Henri III qui était d'abord Henri d'Anjou qui avait été nommé élu roi de Pologne et que Catherine rappelle d'urgence à la mort de Charles IX pour régner. Henri III est un personnage assez complexe aussi. On a caricaturé sa figure, son personnage. C'est un homme qui a le sens de l'État mais qui est d'une grande faiblesse et qui dispose de très peu de moyens et qui va se laisser phagociter complètement par un parti politique qu'on appelle la Ligue. Avec le fameux Duc de Guise. Pardon ? Avec le fameux Duc de Guise. Avec le fameux Duc de Guise. Et Henri III va être obligé de faire un coup de majesté, d'autorité mais qui prend la figure d'un assassinat qui est l'assassinat du Duc de Guise en 1588. Tout cela va rendre fou furieux les gens de la Ligue, les ultra-catholiques de la Ligue qui occupent Paris, qui ont chassé le roi et qui l'ont obligé à aller à Tours et puis à s'allier ultérieurement avec Henri de Navarre, son cousin. Tout cela va conduire ces gens de la Ligue à vouloir assassiner Henri III et en effet, comme je le disais, il est assassiné en août 1589 par ce fanatique Jacques-Claire. Et aussitôt après, bien entendu, enversu de la dévolution de la couronne, des règles de dévolution, la loi Salique, Henri IV devient en titre de facto roi de France. Mais il ne dispose à ce moment-là, il est redevenu protestant, il ne dispose que d'un sixième du royaume. C'est tout petit. Il a une armée qui est assez bien entraînée, bien équipée, mais qui se débande. Une fois la victoire acquise dans un champ de bataille, chacun retourne à ses occupations et dans son château ou dans sa chauvière. Donc ce sont des armées éphémères. Et Henri a beaucoup de mal avec cette armée. D'où le problème de sa conversion. Henri a été obligé de se convertir au catholicisme aussitôt après la Saint-Barthélemy en 1572. Charles IX lui a dit c'est la messe, la mort ou la bastille. Et il y avait le prince de Condé, son cousin qui était aussi donc lui un farouge protestant qui a tout de suite sans hésiter a dit bon, c'est la messe. En revanche, Henri, et là on voit bien déjà son caractère, on dirait oh mais attendez, moi je ne connais pas je ne connais pas bien les différences entre les religions. En réalité, il savait très très bien. Il avait eu un précepteur catholique, un précepteur protestant, il savait très très bien ce qu'il en était. Il dit moi j'ai besoin d'être instruit, il faut du temps pour tout cela. Et pendant ce temps-là, il préparait son évasion. Mais enfin, il a bien été obligé de se convertir au catholicisme. Il s'enfuit ensuite en 1576 et à partir de ce moment-là, il revient à la religion protestante et il devient le chef des armées protestantes. D'où à la mort d'Henri III, eh bien il est un chef protestant. Et c'est là où le grand problème se pose. Est-ce qu'un roi de France, bien sûr, qui en vertu de la loi salique est roi de fête, est-ce qu'il peut régner ? Alors qu'on considère que dans le royaume de France, le royaume d'Élice, c'est le très chrétien et c'est par conséquent un roi qui reçoit l'onction à Reims. catholique. Il ne faut pas oublier qu'il est un lointain descendant de Saint-Louis. Oui, voilà. Donc là, il n'y a pas... Oui, bien sûr. Mais est-ce que le roi à la mort d'Henri III peut se convertir brusquement ? Il comprend qu'il ne peut pas. S'il le fait, il va se couper de sa base, de ses troupes protestantes qui, elles, n'entendent pas avoir un roi catholique. Donc il est obligé, là aussi, de dire « Bon, mais j'ai besoin d'être instruit. J'attends. » Alors les grands, qui sont donc les anciens mignons d'Henri III, notamment le marquis d'eau surintendant des finances, vont lui poser une sorte d'ultimatum. Vous nous confirmez dans nos privilèges, prébandes, gouvernements, gratifications, habituelles. Vous vous convertissez au catholicisme. Et Henri IV va prendre une proclamation par laquelle, en fait, il admet cet ultimatum. Mais son idée, au départ, c'est d'être un roi protestant dans une France catholique, toute catholique. Et il se dit « Je vais être aidé par la Providence. Je vais combattre. Je vais gagner sur mes adversaires, la Ligue notamment, le duc de Mayenne, qui est le frère du duc de Guise qui a été assassiné. Et les victoires, eh bien, me confirmeront. Dieu me permettra, me désignera comme le véritable roi de France. » Tout ça va marcher pendant un certain temps. en 1589, c'est la bataille d'Arc, remportée de façon formidable par le roi. Ensuite, en 1590, c'est la bataille d'Ivry, Ivry la bataille aujourd'hui. Là aussi, le roi n'a pas du tout l'intention de se convertir. Son idée, c'est d'être le roi protestant. Alors il considère, et c'est ça très important de voir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de grande différence entre les deux religions. C'est un homme pacifique, qui est un homme de paix et il se dit « Ces guerres, ces fanatismes, ce n'est pas pour moi. Il n'y a pas de très grande différence. » Il croit, et il le dira, qu'il a toujours cru en la présence réelle du Christ dans l'Hostie, ce que les protestants évidemment récusent absolument. Mais par contre, il n'admet pas tout ce qui a été dit et redit au Concile de Trente, c'est-à-dire l'existence du purgatoire, le culte des saints. Là, il est plus hésitant. Donc il va falloir que... Donc tout se passe jusqu'en 1592. Tout se passe bien. Mais il y a le siège de Paris. C'est la première difficulté. Gros échecs. Et là, je vous citais, c'est un siège terrible qui dure des mois et des mois, qui fait 30 000 morts. Il y a l'échec à Rouen, devant Rouen. Et c'est à ce moment-là qu'Henri IV se dit « Je ne peux pas continuer », d'autant plus qu'à Paris, les États généraux s'étaient réunis, avaient été convoqués et s'apprêtaient à désigner une héritière qui descendait aussi d'Henri II, qui était la fille de Philippe II d'Espagne. Isabelle, Claire, Eugénie. En se disant « La loi salique ne peut plus s'appliquer. Ce qui compte, c'est le principe de catholicité. Or, l'héritière directe d'Henri II, c'est... » Henri II étant son grand-père, puisque Philippe II avait épousé une... D'abri de ses nombreux mariages, une princesse française. donc là, il sent le vent du boulet lui passer à côté de lui parce que si les états généraux qui sont à Paris en petite formation, il faut bien dire, une partie de la France n'était pas venue, bien entendu, mais il reste que la légitimité pouvait lui échapper. Donc c'est à ce moment-là qu'il décide de faire ce qu'il appelle le saut périlleux. Le saut périlleux, il se lance et il va se faire instruire par le cardinal du Péron, par l'évêque d'Évreux aussi, etc. Donc ce saut périlleux, il se fait de façon... Ça va se faire en deux temps, en réalité. Un premier temps, il se fait instruire par les évêques français du Péron et autres. Et puis, dans un deuxième temps, il va essayer d'obtenir la confirmation, la ratification du Saint-Siège qui l'a excommunié. Il est dans une situation très délicate, d'autant que la Ligue, elle, a ses représentants à Rome et, évidemment, joue contre Henri. Oui, donc l'histoire de la conquête du trône par Henri IV et l'histoire de sa conversion, c'est une histoire assez rocambolesque, une véritable histoire politique, très compliquée, une histoire de guerre, une histoire, effectivement, où la religion est en toile de fond. mais, au fond, c'est d'abord une grande affaire politique. Ce qu'il faut retenir, je pense, Jean-Christian Petitfils, c'est quand même l'habileté avec laquelle Henri IV se tire de ce piège et va parvenir, finalement, à mettre ses convictions, à ne pas trop attirer l'attention sur ses vitables convictions pour, au fond, se couler dans le moule de la monarchie en gardant son camp à soi, mais en donnant des gages aux uns et aux autres. Et alors, évidemment, le chef-d'œuvre, mais peut-être faut-il tempérer un petit peu le mot, c'est 1598, c'est ce fameux édit de Nantes qui est réputé, dans l'histoire de France, avoir mis un terme aux guerres de religion. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, c'est un édit qui avait ses forces mais aussi ses faiblesses. Alors, peut-être expliquez-nous en quoi Henri IV a réussi la réconciliation et en quoi, au fond, il n'y a pas tout à fait réussi puisque le protestantisme a certes gagné le droit de cité mais enfin, est peut-être devenu tellement un État dans l'État que la guerre à la guerre ou en tout cas les hostilités ont repris avec, d'ailleurs, l'assassinat d'Henri IV lui-même, il va tout de même être une victime collatérale de la poursuite des guerres de religion malgré ce fameux édit de Nantes. Alors, ce fameux édit de Nantes, comment vous le considérez-vous en tant qu'historien aujourd'hui ? Alors, c'est un édit, il faut bien le voir, un édit provisoire qui reprend une partie des dispositions qui avaient été prises antérieurement par un certain nombre d'édits de pacification, l'édit de Saint-Germain, par exemple, de 1570. Cet édit, il fige les situations. Il faut aussi noter édit provisoire, il est scellé d'un seau de cire marron. Qu'est-ce que ça signifie ? Un seau de cire marron, ça veut dire édit provisoire et non pas un seau de cire verte qui est édit définitif. Louis XIV en profitera pour abroger l'édit de Nantes. Cet édit reconnaît la liberté de conscience, mais aménage de façon très restrictive la pratique religieuse du protestantisme. Le catholicisme, bien entendu, reste la religion d'État, la religion du roi. Et cela, Henri IV a eu aussi l'appui du Parlement de Paris avec un fameux arrêt qu'on appelle l'arrêt le maître qui a dit oui, bien sûr, le principe de la loi Salix s'applique. Donc ça interdit à une princesse étrangère de devenir reine et tout souverain étranger ne peut pas régner en France. Donc ça a écarté la prétendante espagnole et ça a conforté le pouvoir du roi. Mais pour revenir à l'édit, donc liberté de conscience, on aménage des lieux de culte. Il y a dans chaque baillage ou sénéchaussée, donc des subdivisions administratives de l'époque. On admet qu'il y a un culte dans une des villes ou dans même deux villes. Par contre, Paris, Lyon, Rouen, ce sera entièrement catholique. D'autres villes, au contraire, Montpellier, Narbonne, ce sont des villes protestantes. Donc on fige l'état du protestantisme, en particulier ce grand croissant qui va du Poitou, descend vers le sud vers Montauban et ensuite vers le Languedoc et remonte jusqu'au Dauphiné. Donc c'est là, ce croissant qui est, lui, on est plus tolérant à l'égard de la pratique religieuse de ce côté-là parce qu'ils étaient déjà implantés. En effet, en plus de cette liberté surveillée, aménagée, il y a dans ce qu'on appelle les brevets et les annexes de l'édit de Nantes des dispositions qui sont, vous l'avez souligné, dangereuses pour l'unité de l'État puisqu'on autorise les protestants, les villes protestantes à pratiquer non seulement leur religion mais aussi à avoir des troupes, disposer des troupes, des milices entretenues par le roi. Donc il y a un gouverneur d'une ville et puis il y a des milices, des troupes armées qui viennent en plus de l'armée régulière. C'est quelque chose d'insupportable évidemment à terme. Ça a été donc un accord qui a été conclu pour... Cet accord a été conclu pour huit ans. Donc on donne des 150 lieux de refuge dont 51 places de sûreté. Avec... Les places de sûreté, c'est des places entourées de remparts qui appartiennent aux protestants plus toute l'organisation synodale est confirmée avec ces assemblées. Tout cela constitue quasiment un quatrième ordre du royaume. Vous connaissez les trois ordres, le clergé, la noblesse, le tiers-État. Mais il y aura une sorte de quatrième ordre qui a son organisation propre, sa fiscalité et puis ses places de sûreté. Donc à terme, c'était quelque chose d'inimaginable. Ça ne pouvait pas demeurer. Et moi, je suis persuadé qu'Henri IV, qui avait renouvelé par convenance la période de huit ans des places de sûreté, eh bien, n'aurait pas continué très longtemps, son idée étant de ramener tout le monde dans le bercail catholique. Car après sa conversion, après son sacre de Reims en 1594, il est vraiment totalement catholique. catholique. Il pratique le culte de la Vierge Marie. Il va toucher les écrouelles comme tous les rois de France le faisaient auparavant, c'est-à-dire les malades tuberculeux, le roi étant censé guérir un certain nombre. Et on s'est donné lieu à des cérémonies assez étranges où des centaines de malades venaient de l'Europe entière pour se faire guérir. Et donc, le roi te touche, Dieu te guérit. c'était la formule qu'utilisaient les rois de France. Et alors, d'après les annales, il y avait des miracles qui se produisaient. Donc, c'est ce qu'on appelle le miracle capétien. Eh bien, Henri, protestante, converti au catholicisme, s'intègre complètement dans ce miracle capétien. Il devient le très chrétien et son idée, c'est d'unifier le royaume. Donc, au fond, Henri IV, après bien des circonvolutions et après bien des hésitations, devient le roi très chrétien, le roi de France dans la tradition capétienne. Voilà, donc, il a vraiment tous les attributs et finalement, il adopte l'idéologie dominante. Donc, le voilà en grand réconciliateur du royaume. Donc, c'est très important. C'est probablement d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a tellement glorifié pour avoir mis fin à cette discorde, en tout cas provisoirement. Alors donc, il y a toute l'habileté quand même, il y a toute la finesse, il y a toute l'habileté d'Henri IV, toutes ces qualités qu'on lui reconnaît. Mais alors, il y a quelque chose que vous soulignez dans ce livre qui est quand même important. On associe en France la monarchie absolue, on l'associe plutôt à Louis XIV, peut-être au début de Louis XIII, au XVIIe siècle, mais ce que vous dites, ce que vous laissez entendre, ce que vous faites comprendre, c'est qu'Henri IV, c'est pas un roi, c'est un réconciliateur, mais c'est pas un roi démocrate, c'est pas quelqu'un qui était aussi débonnaire qu'il en avait l'air dans son exercice du pouvoir. En fait, vous soulignez que lui aussi, à sa façon, et pour des raisons que vous pourriez peut-être nous expliquer, c'est qu'il a lui aussi peut-être jeté les bases d'un exercice de la monarchie plus autoritaire, peut-être, qu'on ne le croit parfois et qu'au fond, la monarchie de Louis XIVe, elle plonge ses racines dès le règne d'Henri IV. Alors expliquez-nous quelle est la pratique de ce roi ? C'est un roi de guerre, il faut bien voir, c'est un roi de guerre, c'est un roi qui est constamment à cheval et il y a une sorte de régression du point de vue institutionnel de cette monarchie en raison des circonstances, en raison des guerres de religion. Les institutions fonctionnent assez mal et Henri IV, lui-même, n'est pas un homme à se plier aux institutions. Il déteste aussi bien les discussions des parlements qui sont donc ces organes judiciaires chargés d'enregistrer les édits royaux et de voir s'il y a une cohésion sur le plan du corpus juridique. Cet Henri déteste les bavardages et les palabres, comme il le dit lui-même, les palabres d'Assemblée. Donc il est autoritaire. C'est une monarchie à cheval, pas beaucoup d'institutions. Le conseil du roi, Henri le tient de façon assez fantaisiste. Quand il est à Fontainebleau, il se promène avec ses ministres, avec Sully, avec Villeroy et puis quelques autres. On parle dans les jardins. Et puis Henri, que personne n'ose contredire, d'ailleurs, parce qu'il connaît tellement bien son royaume, il l'a parcouru dans tous les sens. Henri décide, prend la décision à peine écoutant ses conseillers. Donc il y a un autoritarisme qui va se manifester, notamment au moment de l'enregistrement de l'édit de Nantes. Il arrive au Parlement de Paris, l'épée à la main, et puis il fait un discours menaçant à l'égard des parlementaires. Et Louis XIV ne fera exactement la même chose, mais ce sera une pure et simple copie. Louis XIV est moins autoritaire finalement qu'Henri IV. Henri IV, c'est le grand roi autoritaire des Bourbons. Il faut bien voir ça. – Oui, ce n'est pas quelque chose... – Cette occulté un peu, pardon. – Non, je dirais que ce n'est pas souvent souligné. Évidemment, le personnage de Louis XIV concentre tous les commentaires sur l'absolutisme. Or, finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a peut-être plus chez lui. Il a conquis le royaume à la pointe de l'épée. Et puis, dans son exercice du pouvoir, il admet assez peu la réplique. Les États généraux, il ne les réunit pas. Et puis, les décisions, il les prend presque seuls. Exactement. Il ne faut pas se laisser attraper par la bonhomie du roi, par son caractère joyeux. C'est un grand politique et un grand roi, pour moi. Dans son temps, évidemment, ce n'est pas un roi démocrate, mais c'est un grand roi par son caractère. Il a su vraiment non seulement apporter la paix religieuse, réconcilier les Français, pas tous, puisqu'il sera assassiné et qu'il y a des opposants, bien entendu, mais aussi restaurer l'État. Ça, c'est le point central. Il restaure la puissance publique. Alors que la France avait connu et traversé des périodes terribles, la France était menacée de démantèlement. Les Espagnols, le duc de Savoie, ne songeaient qu'à s'emparer de vastes territoires. Ils complotaient. parmi les nombreuses qualités qu'on peut accorder à Henri IV, il y a aussi peut-être la capacité qu'il a eue, comme vous venez de le dire, à restaurer l'autorité de l'État, mais aussi à défendre le pays dans un contexte qui, on l'a dit au début, était un contexte européen où la France était loin d'être la puissance dominante et où elle était l'objet de grosses convoitises. Donc en fait, c'est également un grand diplomate, si je comprends bien. Un grand diplomate, un personnage très malin et qui a aussi le sens du théâtre, qui a le sens de la communication. C'est le premier grand roi. Henri III aussi, il faut le dire, mais Henri IV restaure cette vertu. C'est la communication, la propagande. La monarchie a besoin de se montrer. Et pour se montrer, il faut qu'elle pratique ce qu'on appelle les entrées royales. quand le roi va dans une ville, eh bien, il y a un déploiement de magnificence, de pompes. Les échevins, le maire reçoivent le roi avec les troupes ou les albardiers qui sont là. On présente les clés de la ville. Il y a tout un cérémonial. Henri IV aime aussi les tédéums pour célébrer des victoires. Partout, il se met en place ce système de communication qui fera fureur sous Louis XIV et Louis XV et ultérieurement Louis XVI. Alors, j'ai encore trois questions. Donc, c'est un grand communicant, un homme habile, qui se fait représenter dans les tableaux par son entrée dans Paris. Il sait parfaitement utiliser tous les ressorts de la propagande. C'est un homme très complexe et en même temps, c'est très séduisant, bien sûr. Alors, trois que vous me tendez la perche, très séduisant. C'est la première de mes trois dernières questions. La première, évidemment, elle concerne les relations d'Henri IV avec les femmes. Tout le monde sait qu'on l'appelle le verre galant. Tout le monde sait qu'il est un... J'allais dire, pardonnez-moi l'expression, un chaud lapin. Donc, il a un goût pour les femmes extrêmement prononcé. Mais alors, évidemment, on est ravis pour lui. En même temps, ça pose quelques problèmes politiques aussi. Puis quand on est roi, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut. Et je crois qu'Henri IV, de ce point de vue, quand même, a un petit peu joué avec le feu, si j'ose dire, en jouant dans ses relations féminines. Expliquez-nous, en quoi le verre galant a couru quelques risques ? Oui, exactement. C'est le point faible de ce roi. C'est qu'il tombe amoureux et qu'il a eu, dit-on, 56 maîtresses. Et encore, les chercheurs ne sont pas sûrs qu'il n'y en ait pas quelques-unes qui aient échappé à leur sagacité. Quel homme ! Il a quelques grandes favorites. Il a eu Diane d'Andouins, la grande chorizande. Il a eu Gabriel Destré, surtout, dont il a eu plusieurs enfants. Et puis, Henriette d'Entrague, marquise de Vernal. Il a eu les trois grandes. Et à chaque fois, notamment pour Gabriel Destré, Henriette d'Entrague, il leur promet le mariage. Henriette, Gabriel Destré, était sur le point de monter sur le trône quand elle est morte. en revanche, Henriette d'Entrague, qui a obtenu la signature du roi sur un document qu'elle cache soigneusement avec son père dans un de leurs châteaux forts, va l'agiter en disant que c'est elle la vraie reine au moment où se négocie le mariage absolument nécessaire sur le plan diplomatique et financier, surtout, avec Marie de Médicis, la nièce du grand-duc de Toscane. Là, elle introduit beaucoup de désordres et même, elle va comploter contre le roi. C'est là où on voit ce roi qui est un roi paillard, en effet, qui promet tout rien que pour avoir le pucelage d'une jeune femme ou d'une jeune fille. Il faut... Là, on voit bien que la faiblesse de ce roi, c'est quelque chose d'assez inquiétant. Il serait capable de créer des appannages pour les enfants qu'il a eus, César et Alexandre de Vendôme, par exemple, de Gabriel Destré, donc de redémanteler le royaume. Alors, il faut se méfier toujours du personnage parce qu'il dit, il promet, il parle beaucoup, mais il a le sens de l'État malgré tout. Il a le sens malgré tout. Mais son tempérament coureur lui joue des mauvais tours. Il joue du mauvais tour. Alors, l'autre chose, c'est qu'il va périr assassiné, je crois que tout le monde le sait, mais sa vie a été menacée. Il a été un grand guerrier, donc il a quand même risqué sa vie sur beaucoup de champs de bataille. Il était à la fois courageux, habile et bon guerrier, bon soldat, mais pendant ces années de règne, il a été constamment menacé. Donc, évidemment, ça pèse sur la vie d'un roi et ça pèse sur la façon d'exercer le pouvoir. Sans doute, la méfiance qu'il doit entretenir, le besoin de protection, le danger qui rôde, tout ça, tout ça pèse sur un règne. Absolument. Il y a une vingtaine de tentatives d'assassinat dont l'un n'a pas réussi, mais a failli avec un jeune étudiant qui s'appelait Jean Châtel, élève des Jésuites, qui lui a donné un coup de poignard, qui lui a cassé une dent, déchiré la lèvre, et qui a, heureusement, Henri apparaît le coup. Mais il y avait eu d'autres qui ont été torturés, écartelés, Jean Guédon, Rilicov, des fanatiques qui avaient quitté Paris après l'échec, enfin, l'entrée du roi dans Paris et qui s'étaient réfugiés à Bruxelles, dans les Pays-Bas espagnols. Et donc, le dernier coup a réussi, c'est celui de Ravaillac, ce demi-fou d'Angoulême, fou de Dieu, mais surtout fou tout court qui avait des visions qui était entré chez les feuillants, donc dans un ordre religieux et qui a été viré au bout de quelques semaines parce qu'on s'est aperçu que c'était un éliminé et un personnage dangereux. Alors la question, c'est de savoir s'il a agi seul ou pas. Moi, j'avais déjà écrit il y a 11 ans un ouvrage sur l'assassinat d'Henri IV dans lequel je faisais état de documents nouveaux, en particulier d'une lettre de l'ambassadeur en France des Suisses, l'ambassadeur suisse, qui raconte qu'un commando était parti pour tuer le roi, était parti de Bruxelles sous les ordres de l'archiduc Albert qui était co-souverain avec Isabelle, la fameuse prétendante, Isabelle, fille de Philippe II, à qui son père avait donc donné cette quasi-souveraineté des Pays-Bas espagnols. Et là, la raison était qu'Henri IV, encore les femmes, Henri IV s'apprêtait à partir en guerre pour des raisons politiques contre l'Empire et contre l'Espagne, mais aussi pour aller récupérer à Bruxelles son égérie, Marguerite de Montmorency, qui était devenue princesse de Condé, qui avait 15 ans, alors que lui, en avait 55, 56. et donc, il menaçait Bruxelles et c'est pour ça la raison pour laquelle un commando a été envoyé de Bruxelles pour l'Etoile. Alors la question, c'est de savoir si à Paris, Ravaillac, qui est resté plusieurs jours, a rencontré ce commando ou pas. J'ai des éléments pour le penser, moi, mais ça reste évidemment une hypothèse. Une hypothèse, oui. Au rue de la Ferronnerie, on a trouvé, au rue de la Ferronnerie, il y avait un curieux commando à cheval et à pied d'hommes armés qui, quand le roi agonisait dans le carrosse, se précipitaient en disant « Tue, tue, il faut qu'il meure ! » Et il voulait tuer Ravaillac. C'était tout à fait singulier. Donc je pense qu'il y a eu probablement collusion. Mais ce n'est pas une certitude absolue. Donc ça fait toujours partie des grandes énigmes de l'histoire de France. Voilà. Donc évidemment, une des plus intrigantes puisqu'elle conduit à la fin d'un règne qui reste un règne vraiment essentiel dans la continuité des temps de la monarchie française. Donc, Jean-Christian Petitfils, on va terminer cet entretien puisque vous êtes passionnant. Donc l'heure tourne. Je voudrais quand même vous poser une dernière question. il y a une sorte de miracle dans ce règne puisque Henri IV, avec toutes les difficultés qu'il a pu avoir dans une France à feu et à sang à conquérir le pouvoir, l'a exercé de manière assez sage finalement en tâchant de réconcilier l'irréconciliable, en essayant de ranimer la prospérité du royaume, en essayant de faire la paix avec de puissants voisins. Donc, il y a quand même un bilan qui explique probablement le lustre que ce roi à bénéficier ce règne. Alors, ma question, elle est peut-être nous, nous, Français du XXIe siècle, est-ce que nous devons encore nous inspirer de cette période ? Qu'est-ce que cette période peut nous raconter à un moment où notre République, je ne dirais pas, elle ne tremble pas sur ses bases, n'exagérons rien, mais en fait, elle est quand même secouée par un certain nombre de contradictions, de fractures, de difficultés dans un monde qui est un monde dangereux, avec de nouvelles puissances. Donc, est-ce qu'à vos yeux d'historien, est-ce qu'il y a un héritage d'Henri IV ? Est-ce que c'est un personnage qui doit continuer à nous inspirer ? Et si oui, qu'avez-vous envie de lui demander ? Il nous inspire dans la mesure où il a su réconcilier les Français, et donc ça, c'est quelque chose d'important dans une France qui était très gravement déchirée. La France l'est aujourd'hui déchirée, peut-être certainement moins gravement qu'elle l'était à cette époque, mais il y a une France divisée, déchirée, et donc il a réconcilié les Français, il a restauré l'autorité de l'État, et ce n'était pas rien, et en cela, on peut dire qu'il a été un génie politique. Donc ça balaie aussi toutes ces théories disant nous n'avons pas besoin d'un homme exceptionnel, d'un homme providentiel. À certains moments de l'histoire, il y a peut-être cette nécessité. – Oui, donc il continue d'y avoir une légende d'Henri IV en tant qu'homme providentiel, même si notre société aujourd'hui accepte moins l'idée de l'homme providentiel. considère que... – Bien sûr, bien sûr, on ne peut pas non plus plaquer les données du passé sur la situation présente, mais il reste que l'idée de réconcilier les Français, l'idée de restaurer l'autorité, ce sont des idées qui traversent toute l'histoire de France. – Le tout dans une proximité qui fait partie de ces qualités, une proximité avec le peuple quand même. – Voilà aussi, et la nécessité d'une popularité, absolument. – Même si sa popularité... – Donc Henri IV est un grand génie de notre histoire, un grand génie politique de notre histoire. – Jean-Christian Petitfils, donc merci. Donc je rappelle que vous publiez aux éditions Perrin Henri IV, donc le cinquième volume de ce qui est devenu, même vous nous avez expliqué que ce n'était pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais enfin donc d'une grande fresque sur les rois Bourbons, donc de 1589 à 1789, finalement, jusqu'à la... – Tout à fait. Je précise que mon éditeur réédite à cette occasion en collection Tempus ou en grand format pour le Louis XIV, les Bourbons, les autres Bourbons. – Les autres Bourbons, les trois Louis, le XIIIe, le XIVe, le XVe et le XVIe du nom. – Voilà. – Jusqu'au raccourcissement du dernier, en 1793. Voilà. Et le début d'une autre page d'histoire. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de la librairie Mola pour cet échange sur cette biographie. Et bon vent à votre livre. – C'est moi qui vous remercie. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Au revoir. 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 – Au revoir.